Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne vous avait pas donné des nouvelles de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Réjouissez-vous, c'est dans quelques instants que ça se passe. Je suis en compagnie de la Directrice Générale de la Fondation, Diane Arbour. Bonjour Diane. Bonjour Marc. Ça faisait longtemps. Depuis l'année passée. On était dû pour une petite jazette. Effectivement, effectivement. On va commencer par la campagne du cœur, faire le bilan. Oui, on revient sur notre campagne du cœur de 2023 où l'année passée, on a fait la distribution de dépluants, qui étaient dans toutes les maisons, les résidences, les firmes, pour solliciter les gens et démontre aux gens que la Fondation est bien présente dans sa communauté. On a eu de très belles réponses. On était contents du retour. C'est sûr qu'avec les équipements, qu'on investit des sous pour nos usagers, on ne fait pas toujours les frais. Donc, il manque encore des sous. Mais la campagne du cœur, c'est comme une campagne à l'année. D'ailleurs, les gens qui ont reçu le dépliant, on le voit, il est disponible encore partout. Et en tout temps, les gens peuvent envoyer un don. Et comme que j'ai déjà dit, pour 20 $ et plus, ils ont un reçu pour les fiscales. C'est ça. Mais dans les faits, la campagne est de quelle date à quelle date? Je te dirais, c'est parce qu'avec la pandémie, la campagne a un peu décalé. Normalement, la campagne était toujours au printemps, début de l'été. Et maintenant, l'année passée, on l'a faite en automne. Et puis, c'est un beau moment aussi. Parce que dans les équipements, dans les vrais faits, on choisit les équipements bonheur au niveau de la Fondation avec nos gestionnaires. Et ça peut prendre six mois, un an avant que l'équipement arrive, après avoir passé toutes les étapes. Donc, notre campagne du cœur est disponible en tout temps. Ça fait qu'on a des dons en tout temps. Effectivement. Et oui, on a combien de ramassés jusqu'à maintenant? On a à peu près la moitié. Sur un moteur de 40 000, on a environ 20 000 $. Donc, il nous reste encore, il nous manque des sous pour finaliser, de payer l'équipement. Tu te rappelles, Marc, de l'équipement qu'on avait investi en 2023? Pour, oui, c'est un appareil. Oui, c'est ça. Je ne m'assieds plus. Je ne m'assieds plus. On appelait ça une douche au lit. C'est vraiment de nos résidents au CHSD, Marianne Ouellet, au Lac-Ausse-Aumont. Donc, c'est vraiment une douche portative qui est mise dans le lit de l'usager, parce qu'il ne peut pas se déplacer. Ça fait que c'est vraiment l'installation pratique pour une hygiène. C'est parfait. Ça fait qu'il y a eu un contre-temps au niveau de l'installation. Il y a eu un petit retard dans la livraison. Mais soyez assurés que nos usagers vont en profiter bientôt. Ah, bon, c'est génial. C'est un plus. Oui, oui, ça va être beaucoup, justement, ces personnes-là. Oui, effectivement. Et puis, vraiment, des belles choses que vous faites. Ah oui. Ça fait qu'on a besoin d'argent, là. On continue à donner. On continue. Le 13 février prochain, vous allez faire la distribution de ces magnifiques petits cœurs. Bien, c'est nouveau dans le sens que le conseil d'administration a passé à distribuer nos cœurs, nos cœurs qu'on a depuis bientôt deux ans, nos petits cœurs avec le logo de la Fondation. On va distribuer aux usagers, justement, de notre CHSLD, Marianne Ouellet, au Lac-aux-Sommons. OK. Donc, ce qui veut dire, c'est que la Fondation va être présente partout. Et puis, vous savez que, bien, comme c'est un antistresse, on peut quand même s'amuser. Donc, une petite visite de courtoisie pour nos usagers et rencontrer le personnel aussi, lui démontrer que la Fondation va être présente partout, même si on n'est pas toujours là. Non, oui. Donc, il y aura toujours un petit cœur à la traîne à l'extérieur. Et s'amuser avec ça, ça fait tellement du bien. Mon Dieu, moi, je joue avec ça, puis après ça, je me sens tellement bien. On dirait que c'est quasiment une thérapie. Bien, avant de dire une niaiserie, là. C'est ça, squeezez cette fois avant de parler. Ça fait que c'est ça, on y va le 13 février, dans le temps de la Saint-Valentin. Donc, Mme Cindy, la responsable des loisirs, bien, avec la gestionnaire de chez Marianne Ouellet, Mme Roussel. Il nous accueille avec plaisir, puis on fera le tour des étages, puis rencontrer le personnel aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous allez faire vraiment une distribution? Oui, vraiment officiellement, oui. Effectivement. Parce qu'on peut se les procurer aussi, autrement. Oui, oui, ils sont toujours disponibles, soit à la savonnerie bio-sournaturelle, soit chez Amster, la librairie, ou soit à la Fondation directement. Il y en a tout le temps. Hé, on a beaucoup de choses à discuter. Oh, je te dis, c'est vraiment plaisant. Il ne faut pas attendre un an pour parler. C'est le retour de la loterie qui fait du bien. Oui. Ça s'en vient bien, ça bouge. Ah oui, c'était un gros mois pour vous. Un gros mois, effectivement. Pour la Fondation. La loterie qui fait du bien, je pense que c'est la quatrième ou cinquième année que la Fondation Action Santé participe. OK. En collaboration avec des partenaires. Puis cette année encore, bien, André Orlé, c'est le gros prix. Je pense que c'est une moto marine. Qu'est-ce que c'est une moto marine? Oui. Une moto marine. J'ai vu passer la fiche vite-vite, là. Et puis, en plus, on va avoir des nouveaux partenaires où les biens vont être disponibles dans notre communauté. Je pense que c'est Dépanneur chez Lory et le Dépanneur Régis Villeneuve, à l'autre bout de la ville, ont accepté d'avoir les biens. De la loterie qui fait du bien. Et il y a aussi un dépanneur dans la rue du Pont, pas dans la rue du Pont, la rue de l'Arena. Je ne sais pas si on en met. Et nous aussi, on va être sur place partout. Parce que ce que la moitié des ventes de cette loterie-là, vendues chez nous, restent chez nous pour le département d'oncologie. C'est ça. Donc, c'est hyper important. Ça fait que c'est majeur aussi pour le département de l'oncologie. Tout à fait. Parce que dans le fond, c'est organisé par l'Association du cancer de l'Est du Québec. Oui, oui. Donc, c'est le fun de voir que si on achète nos biens ici dans la Matapédia, qu'on l'achète à la fondation, l'argent va rester à nous. Oui, en plein ça. Puis l'Association du cancer de l'Est du Québec a une belle plateforme de visibilité. On va passer à TV1, il y en parle. Il y a des affiches. Ils font beaucoup de publicité dans le réseau social aussi. Donc, la fondation de la Matapédia est vraiment mise de l'avant aussi. Mais avec beaucoup de bénévoles et de gens qui y croient. Comme tu mentionnais encore, des beaux prix pour ceux qui ont acheté des biens. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que vous voulez acheter un appareil, sûrement quelque chose que vous allez acheter avec l'argent que vous allez ramasser. Non, parce que le contrat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec est spécifique. L'argent doit être remis dans le département d'oncologie pour les usagers de l'oncologie. Et l'année passée, ce qu'on a fait par les deux dernières années, c'est qu'on offre aux usagers des drainages lymphatiques. Ceux qui ont subi cancer, des opérations, c'est vraiment un soin spécifique qui les aide beaucoup. Dans le drainage lymphatique, c'est apprécié. Donc, il faut qu'ils soient remis dans le département d'oncologie. Et l'objectif, combien vous aimeriez amasser avec ce truc? Eh bien là, j'ai commandé 100 livrets. OK. 100 livrets de 10 billets. OK. Donc, j'aimerais quand même qu'il reste un 5 000 $ ici. Ça serait... Il y a deux ans, on avait quand même eu 4 500 métro-tépartenaires à ce moment-là. OK. Donc, mais avec un 5 000 $, on couvre une partie de ces soins-là pour offrir aux usagers. Mais notre part est faite, puis ils sont heureux, puis ils nous remercient grandement. Oui, c'est déjà beaucoup. De toute façon, toute l'aide qui est apportée est appréciée, puis tout ce qui est donné. Oui, c'est sûr. Ah, j'ai vu aussi passer ce matin sur votre page Facebook, distribution de poignets. Mais c'est un autre dossier. Il y a quelques années, on a fabriqué des bonnets douceurs. Après ça, avec la marche en hommage à Diane Pinault, qui a eu au mois de juin l'année passée, qui va revenir cette année aussi, on a fabriqué des foulards douceurs, qu'on remet encore aux usagers. Et suite à une idée d'une amie, c'est un poignet douceur. D'ailleurs, regarde, j'en ai un modèle ici, je n'ai pas tout emmené, c'est sûr. C'est vraiment un poignet que lors de traitement, qu'on a les tubulures et tout, c'est que souvent le liquide qu'on reçoit très froid. Ça fait que si c'est très, très froid. OK. Ça fait que le but, c'est qu'on tient le poignet et l'avant-bras au chaud, et ils ont été tricotés. Puis ça n'incombe rien pour les traitements. C'est ça, ça ne nuit pas au branchement. C'est ça, c'est le cercle des fermières d'ici, avec Mme Micheline Plank, la présidente, avec toutes ces tricoteuses, je les appelle les tricoteuses, ils ont fait une quarantaine de poignets douceurs comme ça. Ça fait qu'on les remet aux usagers, puis c'est usaginé, qu'ils partent avec, qu'ils les ramènent lors de leur traitement. C'est vraiment apprécié. Les carnets qui ont déjà commencé à les utiliser, puis avez-vous eu des commentaires, justement? Bien justement, oui, c'est vraiment plus chaud. C'est vrai. On a des drogues chauds en ontologie et tout, mais le poignet, il est vraiment bien fait pour produire au travail de nos professionnels. C'est toutes des petites choses comme ça. Ça peut paraître anodin, mais ça apporte beaucoup à la personne qui reçoit les traitements. Oui, puis pour les gens qui ont mis leur cas, leur passion, puis leur temps à tricoter ça bénévolement, à fournir la laine aussi. Bien, chapeau! C'est avec toutes les organisations de même, puis des idées de nos gens qu'on réussit à mettre un peu de douceur dans le cœur de ceux qui sont malades. On peut dire que l'amour tient au chaud. Ah, c'est beau! On est dans le concept! Oui, oui! Yeah! Hé, une nouveauté qui s'en vient aussi, un site Internet pour la Fondation. C'était dans les projets, dans les projets de la Fondation il y a deux ans, on était à l'étape par étape, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et puis oui, le site Web d'ici 15 jours devrait être en fonction, présentement il est en construction. Donc, tout ce qui se fait, tout ce qui a été fait aussi dans les dernières années, avec ça les vidéos, les capsules, et même, je te dis que nos capsules jason de la Fondation vont être incluses. Wow! On va retrouver, tout ce qui se fait, tout ce qui existe sous le matériel va être là-dessus. Oui, la présentation de nos événements en cours, ce qui s'en vient, des dons en ligne, vous voulez créer des événements, vous allez pouvoir vous inscrire et avoir une idée, ça fait une vente de garage au profit de la Fondation, tu t'inscris, on en jauge, je te dis oui, je vois même aller acheter des affaires, parce que j'aime ça quand même encourager tout le monde. Donc, il est en construction, mais d'ici 15 jours, ça s'en vient, il va être Fondation Action Santé, Matapédia.org. C'est noté, puis on vérifie ça, puis on va aller voir. Ah, ça va être un bel outil pour transmettre de l'information aux gens. Oui, puis comme tu mentionnais, faire des dons, puis on n'est pas obligé d'attendre une campagne pour faire des dons, on peut faire des dons à n'importe quel moment. En plein ça. On a un petit surplus d'argent. On aime ça, dans le confort de notre foyer en pantoufle, même je donne en ligne Fondation Matapédia, ça aussi. On a quand même plusieurs plateformes maintenant, il n'y a plus de raison. Non, puis maintenant, avec la pandémie, on est habitué de faire tout chez nous. Effectivement. Donc, maintenant, exactement, plus de raison. Plus de raison. J'ai pas sorti, c'est facile, faire deux, trois clics, c'est pas compliqué. Deux, trois clics, c'est vrai. Hey Diane, Tiana Baud, directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia, c'était un plaisir de te recevoir. Bien, on s'en rejance bientôt, il y a sûrement d'autres choses qui s'en viennent prochainement. Bien, sûrement, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une pile de sujets, on peut s'en revoir plus vite. Bien oui, on va s'en revoir plus vite, c'est garanti. Merci. Merci. Donc, pour avoir toutes les informations sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé là, toutes les activités qui ont été faites ou qui s'en viennent de la Fondation Action Santé de la Matapédia, vous pouvez aller consulter la page Facebook et bientôt, vous allez même pouvoir aller consulter le site Internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501